Allô madame, bonjour, c'est la permanence fière du SAMU. Il vous arrive quoi exactement ? On m'a dit que vous avez mal au ventre depuis ce matin. Des coups de fil comme celui-ci, le centre d'appel du SAMU en reçoit 600 par jour en période de calme et jusqu'à 1500 en cas d'épidémie. Un nombre de patients qu'il faut trier et orienter, un volume d'appel qu'a étudié le point. Sur la base de données émises en 2016, l'hebdomadaire a relevé que 80% des appels seulement étaient décrochés, des chiffres partiels selon le SAMU 72. On peut aujourd'hui dire que c'est 96% des appels qui sont reçus au centre 15 qui sont décrochés, dont 91% dans la minute. Vous voyez, à l'époque, quand on a transmis les données statistiques, on n'avait pas les moyens techniques de le faire. Mais quand on est dans une logique actuelle de faire un peu partout cette volonté de SAMU-Bashing, on peut effectivement utiliser et détourner les chiffres et en faire un discours ensuite à charge contre les SAMU. Sur l'ensemble de ces coups de fil, à peine 5% nécessitent l'envoi d'un véhicule du SMUR. C'est très peu par rapport à la surcharge grandissante des appels aux 15. 50% de leur activité relève aujourd'hui du simple conseil médical. On voit aussi aujourd'hui la difficulté d'accéder aux médecins généralistes, qui fait qu'on est sollicité pour avoir un éclairage sur un traitement. En tout cas, on a peut-être aussi un hyper-consumérisme, qui fait qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir une réponse immédiate à tout. Avec la désertification médicale grandissante sur le département, le nombre d'appels a augmenté de presque 30% en 4 ans. L'an dernier, 370 000 appels ont été traités par les régulateurs du SAMU-72.